Je suis tombé sur cet album de famille et dedans j'ai trouvé une photo incroyable, c'est cette photo qui a été prise en 1976 au Cameroun. Ma mère venait tout juste d'avoir 18 ans. Et si je vous montre ces photos, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse. Comment ça se fait que cette photo qui a été prise il y a plus de 40 ans dans un petit village de l'ouest du Cameroun, il a réussi à traverser presque 7000 km pour finir dans mon appart ? Alors que pour retrouver les miennes, je dois fouiller au fond d'un ancien portable, d'un disque dur, dans le cloud en espérant qu'elles ne sont pas supprimées ou que le site sur lequel je les avais hébergées existe encore. Après tout, ces centaines, ces milliers, ces dizaines de milliers de photos que j'ai pu prendre avec un smartphone, un appareil photo compact ou un réflexe, c'est autant de moments de ma vie qui risquent de disparaître de ma mémoire. Et c'est pas grand chose en comparaison aux centaines de millions de photos uploadées chaque jour sur Facebook et aux milliards de milliards de photos prises chaque année dans le monde. On n'a jamais pris autant de photos qu'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on leur accorde encore de la valeur ? Ça, c'est l'exposition d'Eric Kessel à Amsterdam en 2011. L'artiste a rempli toute une pièce de ce qui semble être des déchets au premier regard. Regardez de plus près. Cette pièce est en fait remplie d'un million de photos. C'est l'équivalent de ce qui est uploadé chaque jour sur Flickr. Cette exposition de Kessel, c'est une allégorie moderne de l'excès. L'incroyable volume d'images, empilées comme des montagnes, ça ressemble à des poubelles. La masse lui fait perdre de sa valeur. On accorde encore de la valeur à une photo quand elle est rare, un nombre limité de photos sur une pellicule ou une série de tirages en argentique. Mais dès que c'est du numérique, on a tendance à accumuler de façon un petit peu compulsive et on oublie que les photos restent précieuses. Récemment, je me suis rendu compte du fait que j'ai pris facilement au moins 100 000 photos dans ma carrière. Et il n'y a que 2 ou 300 qui portent une vraie importance pour moi, qui sont genre très spéciales au niveau émotionnel pour moi. Et en me rendant compte de ça, je me suis dit, OK, d'accord, j'aimerais bien changer ma manière de prendre des photos dans le futur parce que tu peux prendre des milliers de photos, mais s'il n'y a pas une importance derrière, tu vas les oublier. Et je pense que dans 30 ou 40 ans, il y aura certaines photos auxquelles je reviens à chaque fois pour revivre certaines expériences. C'est un exemple du principe Pareto, je ne sais pas si vous connaissez. Dans l'univers, tout est déséquilibré. Et donc, de manière générale, 20 % de quelque chose porte 80 % de l'importance, la valeur. Je trouve que des photos que j'ai prises, une très petite portion porte la vaste majorité de l'importance. C'est devenu une simple commodité, c'est gratuit, c'est rapide et en quelques minutes, c'est partagé. Photographier des instants qui sont en fait insignifiants pour envoyer une sorte de signal particulier au monde qui nous entoure, c'est devenu une sorte de réflexe. Et c'est ce dont parle la photographe Erin Sullivan. Quand on observe quelque chose d'exceptionnel, on veut le photographier tout de suite, avec notre smartphone, avant même d'observer ce que l'on a en face de nous. Tout simplement parce qu'on a besoin de participer à une sorte d'expérience collective. What is the most beautiful place you have ever been? And when you were there, did you take a picture of it? Here's a place that tops that list for me. This is Mesa Arch in Canyonlands National Park in Utah. But what you might not see from my photo here is the 30 people behind me who were also taking photos. So when you think about that, there must be hundreds, if not thousands, of photos of Mesa Arch taken every week. I've been sharing my photography on Instagram for years, and it started to become really interesting and funny even, just how many similar photos of the same places I started to see online. And I see all the people with their phones and cameras out who snap a photo just to turn and get back in the car or walk back to the trailhead. And sometimes it seems like we are missing the point of, you know, going to this place to experience it for ourselves or to see it with our own eyes. I learned about the research of Kristen Diehl and her colleagues at USC. If the person took the photo solely with the intention of sharing it, there was no increase in enjoyment because they didn't do it for themselves. C'est pour ça qu'on retrouve des millions de photos similaires et qu'on éprouve quand même le besoin de refaire ces mêmes photos. On a déporté notre mémoire personnelle vers une mémoire collective. Des chercheurs de l'université de Princeton ont mené une étude pour trouver la réponse en testant la mémoire des visiteurs de musées et de monuments historiques. Et leur conclusion, elle est assez implacable. Ceux qui visitent des monuments en prenant des photos durant leur visite gardent moins en mémoire ce qu'ils ont vu car ils y ont prêté moins attention. Les photos peuvent nous aider à améliorer notre mémoire visuelle mais elles nous poussent aussi à laisser les autres sens de côté et rendre notre mémoire mono sensorielle. Donc à force de prendre tout en photo, on pourrait retenir moins de choses. Emma Templeton, qui est chercheuse en psychologie et coautrice de cette étude, explique que les smartphones sont des distractions qui empêchent de prêter complètement attention au monde qui nous entoure. On a besoin de vivre les choses avec tous nos sens en éveil pour vraiment les imprimer dans notre mémoire. Faisons un petit exercice. Regardez ce cercle. C'est votre attention et votre capacité à piocher dans votre mémoire un souvenir. Par exemple, quand je vous demande votre numéro de téléphone, le souvenir est proche, il n'y a pas besoin de trop creuser. Si je vous demande votre école enfant, il faut déjà aller chercher un petit peu plus loin. Maintenant si je vous demande de vous rappeler la dernière fois que vous avez vu un hamster, votre mémoire va chercher le souvenir mais ne le trouvera pas. Ce souvenir existe, vous savez que vous avez déjà vu un hamster, il est quelque part dans votre mémoire mais on ne peut pas l'atteindre. C'est un souvenir qui a disparu comme des milliers d'autres jours de votre vie. Alors pas de quoi paniquer, on n'a probablement pas besoin de se rappeler qu'on s'est pris l'angle d'une table le 19 mai 2015. Les moments importants, ils laissent une empreinte particulière dans notre mémoire. Mais parfois il y a des moments simples dont on aimerait pouvoir se rappeler comme un apéro entre amis, une soirée où on s'est ouvert les uns aux autres, où on crée des liens. Rien d'exceptionnel en fait mais j'aimerais pouvoir m'en rappeler. Et il est bien d'avoir conscience du fonctionnement de notre mémoire et du rôle que joue la photo si c'est aussi votre cas. Est-ce que la solution ce serait pas d'imprimer des photos ? Au moins ça nous obligerait à faire des choix. Il faut garder à l'esprit que les photos imprimées c'est effectivement plus privées mais c'est aussi plus fragile. L'impression est numérique, ça a tous les deux ses avantages et ses inconvénients. On peut tout perdre à cause d'un disque dur défectueux et d'autre part le fait d'héberger nos photos chez les géants de la tech ça a aussi un coût. Elles peuvent être exploitées sans qu'on le sache par exemple. Et le fait que ces entreprises se chargent désormais pour nous de notre mémoire et de la façon dont on pourrait nous replonger dans nos souvenirs, c'est assez inquiétant. Ils nous bombardent de photos distribuées au hasard, hors contexte, comme des sortes de jukebox de notre mémoire. C'est la formule que j'ai trouvé particulièrement efficace d'un journaliste du New York Times. Il explique qu'il s'inquiète quant à la façon dont nos souvenirs, conservés par l'insémination artificielle, façonnent notre récit. Je pense à ma fille. Comment regardera-t-elle un jour des diaporamas photos comme ceux que Google a produit d'elle ? Et arrivera-t-elle à certaines conclusions sur son enfance ? Seulement parce que les machines d'une entreprise de technologie à but lucratif et soutenue par la publicité auront fait des choix quant au type de scènes à montrer et à cacher. En fait, la solution à notre problème, elle est en grande partie sur notre smartphone et c'est une fonction qui est très basique, supprimer des photos. Après avoir fait des photos, j'aime bien faire le tri. Celles qui sont importantes pour moi, elles risquent de se noyer dans une masse de photos qui sont inutiles en fait. Je peux le faire sur mon iPhone directement sur l'appli photo ou sur mon ordi ou sur Google Photos, sur Dropbox, ce que vous voulez. Mais en fait, ce qui compte, c'est de supprimer les photos qui sont inutiles. On ne garde que les photos qui se rapportent à un souvenir qu'on ne veut pas voir disparaître. Moi, je trouve que la meilleure manière pour me souvenir de ma vie, c'est de créer des choses, genre vraiment me forcer à faire attention à ce que je fais. Donc, je documente d'abord, je capture des moments de manière intentionnelle quand c'est possible, bien évidemment. Mais après, je prends ces moments-là, que ce soit des photos, des vidéos, des audios, peu importe. Et j'essaie de faire quelque chose avec. Un court-métrage, un livre, peu importe. Mais j'essaie de créer quelque chose. Je pense que c'est en fait, c'est l'effort qui, encore une fois, qui ancre les souvenirs dans mon cerveau. Et après, j'ai quelque chose que je peux regarder ou consommer qui déclenche de nouveau ces souvenirs-là. Les photos, elles sont peut-être plus aussi rares qu'elles pouvaient l'être, mais c'est leur nature malléable qu'on apprécie aujourd'hui. Nos photos, elles continueraient à vivre après nous. Peut-être pas sous la forme d'un album, mais sur des disques durs ou alors sur les réseaux sociaux. Et en fait, il nous serait bénéfique d'être beaucoup plus consensueux sur la façon dont on les conserve. On y gagnerait à être un peu plus organisé. En gros, moins de photos et plus de souvenirs. Il n'y a pas une technique magique qui va te permettre de te souvenir de ta vie parce que le secret, c'est beaucoup plus simple. C'est être là, c'est être présent. Et c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, mais c'est la vérité. Et donc, du coup, parfois, la solution, c'est beaucoup plus simple de ce qu'on pense. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Étant photographe, c'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Si vous voulez retrouver les différents liens vers les papiers, les études qui ont été cités dans la vidéo, tout est en description. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Ciao!